Bonjour la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La famille, dans cette petite vidéo, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui n'est pas du tout politique aujourd'hui, mais un sujet vraiment qui fait peur, mais aussi sale. Parce qu'on va parler de ce cas qui s'est passé en Haute-Guinée, précisément aux côtés de Ségiri, ou un homme a mis enceinte sa propre fille. Alors la famille, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à partager cette vidéo au maximum, parce que cette vidéo, ça peut aider, ça peut donner conseil à certaines personnes. Alors la famille, ce cas s'est passé aux côtés de Ségiri, comme ce que je vous ai dit, un père de famille, âgé de 35 ans, qui est accusé d'avoir enceinté sa propre fille de 14 ans. Alors les faits se sont produits dans le district de Mankinteng, rélevant de la commune rurale de Didi, au moyen à 78 km de la commune urbaine de Ségiri. Les autorités qui ont été saisies de l'affaire, alors que c'est la stupeur qui prévaut sur place, en tout cas selon un correspondant de nos confrères, le Guinée-Matin, et le mise en cause est un certain Balamara, originelle de Farana, qui réside aussi dans la ville de Mankinteng, selon les informations, c'est le vice-président de la délégation spéciale de Didi qui a été saisi de cette affaire. Alors, selon le vice-président de la délégation spéciale de Didi, M. Ibrahima Kondé dit que c'est une situation qui dépasse l'ententement, et ça c'est vrai quand même. Selon lui, c'est la femme du présumé, la femme de Balamara, auteur de fait, qui a porté plainte contre son époux concernant l'affaire de la grossesse de sa propre fille. Alors, la femme plaignante a dit qu'elle a envoyé sa fille à l'hôpital, que l'hôpital a confirmé qu'elle est belle et bien en grossesse. Alors, la femme aurait demandé à sa fille qui l'a enceintée, et celle-là aurait accusé son père, a-t-il déclaré la dame. Par ailleurs, le vice-président de la délégation spéciale de Didi, affirme que le père de famille aussi aurait reconnu les faits. Selon le vice-mère, qu'ils ont demandé à M. Marat, qui est originaire de Farana, et qui réside à Mankinteng, qui est âgé, de 35 ans, selon les informations, que ce dernier a reconnu que c'est lui-même qui est l'auteur de la grossesse de sa propre fille. Alors, après avoir, après avoir, en tout cas, révélé qu'il serait l'auteur de la grossesse de sa propre fille, alors, M. Marat va révéler une chose, une chose que beaucoup de gens doivent prendre en compte, surtout certaines femmes, parce que le monsieur, en tout cas, aurait accusé sa femme de refuser de coucher avec avec lui. Alors, selon M. Marat, c'est ce qui lui aurait, en tout cas, poussé peut-être à abuser de sa fille, parce que peut-être il ne pensait pas que dans les relations qu'une grossesse peut sortir dedans. il a abusé sa fille, on ne sait pas si c'est une seule fois ou plusieurs fois, ça, sauf M. Marat qui peut, en tout cas, nous dire ça, mais il a abusé sa fille jusqu'à grossesse en est sortie. Et ça, ça doit donner conseil à toutes les femmes mariées, à toutes ces femmes qui refusent pour leur mari. parce que Shetan, il est toujours là et la femme elle-même, elle est Shetan. Parce que si vous avez tous l'homme il a envie, pas seulement l'homme, la femme, mais je pense la femme elle se retient par rapport à l'homme. Et si cet homme il est marié et que toi sa femme tu refuses pour vous voyez les conséquences où ça va vous amener alors vous devez prendre conseil à cette affaire. Mais aussi à toi l'homme et précisément M. Bala si ta femme elle a refusé pour toi tu as plus Gershoi tu as plus Gershoi mais tu devrais quand même épargner ta fille. Tu as plusieurs choix. Le premier choix tu peux soit épouser une femme deuxième femme troisième femme comme tu veux parce que en tout cas la religion musulmane donne droit à l'homme d'épouser quatre femmes. Alors si tu as une à la maison qui refuse que tu fasses l'amour avec lui tu épouses une deuxième et si tout ça tu ne peux pas tu n'as pas les moyens parce qu'il y a d'autres qui vont dire qu'ils n'ont pas les moyens alors cherche une copine dehors ça aussi c'est mieux ça ne va pas être quand même quelque chose de sale comme ce que tu viens de faire. Maintenant comment toi l'enfant là va t'appeler il t'appelle grand-père papa ou quoi parce que c'est quelque chose ignoble quand même que tu as fait ici il fallait sortir dehors chercher une femme ou bien aller même acheter une femme tout ça c'est mieux par rapport à ce que toi tu as fait là mais il faut que les femmes mariées regardent cette vidéo c'est très très important c'est pour ça je vous recommande de la partager parce que ça peut sauver d'autres personnes ça peut sauver le couple d'autres personnes c'est très important il faut que les femmes fassent même beaucoup attention parce qu'il y a certains hommes aussi malgré même si sa femme fait ça avec lui tous les jours mais il y a des hommes aussi c'est comme une maladie dans leur tête d'autres même n'osent pas laisser leur mari avec leur petite fille parce qu'elles ont peur que ce dernier fasse des trucs ignobles avec 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 leur fille leur propre fille cette affaire doit donner conseil d'un côté à la femme mais aussi de l'homme parce que chacun a sa part de responsabilité dans cette affaire alors la famille c'était ça au fait l'information partagée pour que d'autres couples soient sauvés